Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Et ouais, c'est le retour des Facecam comme à l'ancienne. Bien évidemment, les épisodes du parti ne sont pas terminés, il y en aura toujours un toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, pour revenir en force, on va s'attaquer à une des principales causes de la crise économique. Ouais, les assistés ! Non, les actionnaires ! Si pendant longtemps, on nous a fait croire que les actionnaires faisaient vivre les entreprises en leur prêtant de l'argent, et bien aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse, et qu'ils ressemblent plus à des censues qui avalent tous les profits. Oui, 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 cette vidéo commence d'une manière très communiste, je sais. Mais pour une fois, même les capitalistes sont d'accord avec cette analyse. En effet, pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur le livre Refonder l'entreprise, qui a été écrit par deux professeurs de management. Donc, a priori, pas d'horribles communistes. Mais avant d'entrer plus dans les détails, je vous laisse avec le petit générique qui nous avait bien manqué. Au début du livre, les auteurs se demandent comment la crise bancaire de 2008 a pu avoir lieu. En effet, les personnes qui travaillent dans les banques connaissent leur métier, et elles n'ont pas pu créer une crise d'une telle ampleur juste par accident. Petit chiffre intéressant, en 2003, seulement 19% des placements financiers des banques étaient à haut risque. En 2006, ce chiffre monte à 55%. On remarque donc que les banques prennent de plus en plus de risques pour augmenter leurs profits à court terme. Mais comment ça se fait que les banques aient dû prendre tellement de risques qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'entre elles ont disparu ? Toujours selon le bouquin, les actionnaires ont pris possession des banques et les ont obligés à faire des placements de plus en plus risqués afin d'augmenter leurs dividendes. La thèse principale des auteurs, c'est de dire que ce pouvoir néfaste des actionnaires, eh bien, il est présent dans la majorité des entreprises à partir des années 1970. Pourquoi cette période en particulier ? Eh bien, parce que les crises pétrolières de 1973 et 1979, eh bien, ont largement endetté les entreprises qui sont obligées d'emprunter de l'argent aux banques. Et là, les banques, pas bête, eh bien, elles décident d'augmenter les taux d'intérêt. Et les actionnaires y profitent de cette situation en proposant aux entreprises de les financer à moindre frais. Bien évidemment, en échange d'un petit contrôle sur celle-ci. On passe donc d'une époque avant 1970 où le dirigeant était fondateur ou du moins actionnaire majoritaire de l'entreprise et donc prenait la majorité des décisions à un système où c'est un ensemble d'actionnaires qui choisissent un dirigeant, serviable et docile bien évidemment. Et ça, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, on a beau critiquer les PDG, à l'époque, eh bien, leur objectif, c'était plutôt de faire prospérer l'entreprise, de ne virer personne, voire même d'engager du monde. Mais les actionnaires, eux, ils s'en foutent de savoir si l'entreprise, elle va vivre 50 ou 100 ans. Non, eux, ils jouent au casino. Leur but, c'est de doubler leur mise de départ, le plus rapidement possible. Et donc, pour ça, ils obligent le dirigeant à prendre des décisions de plus en plus risquées, voire même à virer du personnel, tout ça pour faire monter le niveau de l'action en bourse. Et le second problème avec les actionnaires, c'est que c'est eux qui décident de la manière dont est utilisé le profit. Eh bien, souvent, ils ne laissent pas assez d'argent à l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle puisse renouveler ses machines, par exemple. Ce qui fait que ces entreprises, elles meurent petit à petit, jusqu'à ce que les actionnaires l'abandonnent et foncent vers une autre proie. En résumé, les actionnaires sont de très mauvais gestionnaires parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus au profit à court terme qu'au développement de l'activité sur le long terme. Bon, moi, je vous ai expliqué ça en quelques minutes, mais dans le bouquin, c'est bien développé. D'ailleurs, je vais vous lire un exemple qui va bien illustrer tout ce qu'on vient de dire. L'histoire de Ben & Jerry's est symptomatique de ce cas de figure. Cette entreprise de glace créée en 1977 avait initié une politique sociale ambitieuse. Elle s'était engagée à se fournir en priorité auprès des fermes locales du Vermont, à donner 7,5% de son profit à des causes charitables, à plafonner les écarts de salaire en interne, etc. Mais cette politique n'a pas fait long feu puisque, entrée en bourse en 1985, l'entreprise fut rachetée, contre l'avis de ses fondateurs, par Unilever en 2000. En l'espace de 4 ans, Unilever a augmenté le cours en bourse, mais licencié près d'une personne sur cinq et stoppé les dons. Ce qu'il convient de souligner, c'est que légalement, les fondateurs s'exposaient à des poursuites de la part des actionnaires s'ils s'opposaient au rachat. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de Ben & Jerry's, qui est plutôt intéressante, je trouve, mais je vous conseille aussi d'aller voir l'histoire du PDG de Danone, qui en 1993 a voulu instaurer la semaine des 32 heures dans son entreprise et qui s'est fait méchamment remballer. Bref, ce livre est très pertinent sur l'analyse des causes de la crise économique, mais les solutions qu'il propose restent dans un cadre trop réformiste-capitaliste. En effet, selon eux, il faudrait redonner le pouvoir aux dirigeants de l'entreprise, aux managers, parce que c'est lui qui sait comment qu'on gère. Et ouais, les gens qui ont écrit ce bouquin, c'est des professeurs de management, pas des syndicalistes de la CGT. Donc c'est plutôt normal que pour eux, la solution, c'est de donner le pouvoir aux managers, c'est-à-dire à leurs élèves. C'est pourquoi, si vous cherchez de véritables alternatives, eh bien je vous propose plutôt de lire Les entreprises libertaires, de Florent Baraton, qui est beaucoup plus intéressant sur les solutions proposées. Mais surtout, dans son bouquin, il ne se pose pas la question de qui doit avoir le pouvoir entre les actionnaires ou les PDG. Non, lui, il a compris que la véritable question, c'est celle de la propriété des moyens de production. Bon, bien évidemment, il reprend Karl Marx, qui a lui-même repris Proudhon et qui explique très rapidement qu'il faut collectiviser les moyens de production, c'est-à-dire les distribuer entre chaque salarié, pour que ce soit eux qui aient un véritable pouvoir de décision dans l'entreprise. Et là, je vous vois déjà derrière votre écran à crier « Mais Julien, mais t'es complètement utopiste ! Mais t'es fou ! » Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'il existe déjà des entreprises qui fonctionnent sur ce modèle, dont la SCOP, par exemple, la Société Coopérative et Participative. Pour vous expliquer rapidement le système, quand vous êtes salarié d'une SCOP, vous êtes automatiquement sociétaire, à peu près la même chose qu'actionnaire, et vous obtenez une voix pour pouvoir voter les décisions lors des conseils d'administration. Si jamais vous quittez la SCOP, vous redonnez votre part donc vous n'êtes plus sociétaire et en plus, vous redonnez votre voix. Vous ne pouvez plus participer aux décisions de l'entreprise. Avec ce système, ce sont donc les personnes directement impliquées dans l'activité de l'entreprise qui ont un pouvoir de décision sur celle-ci. Ça ne peut pas être des spéculateurs externes qui viennent, qui changent tout pour faire des profits à court terme. On peut considérer ça comme une forme de collectivisation des moyens de production puisque chaque salarié est sociétaire de l'entreprise, donc possède une part du capital et a un pouvoir de décision direct. Mais dis donc, Julien, ça ne va jamais marcher ton système. Comment tu veux qu'ils s'organisent comme ça avec de la démocratie directe ? Tu es devenu complètement fou. Oh là là. Eh bien, détrompe-toi, Jamy. Parce que ces formes d'organisation ont déjà fait leur preuve dans le monde entier. Il y a même des SCOP qui sont devenus des multinationales, comme par exemple l'entreprise Mondragon. Ouais, c'est un nom badass. Et puis, si vous voulez un autre signe du succès de ces formes d'organisation, eh bien, c'est que même dans les écoles de commerce, les facs d'éco et même à Sciences Po, eh bien, on étudie l'économie sociale et solidaire, donc les SCOP et tous les trucs communistes, là, comme l'avenir. Mais si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, parce que là, j'ai quand même dû faire court, eh bien, je vous invite à aller voir le live que j'avais réalisé il y a quelques temps avec Florent Baraton, le mec qui a écrit ce bouquin, et que je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Eh bien, évidemment, si vous avez envie que je parle plus de l'économie sociale et solidaire, eh bien, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ça. Bon, vu que ces vidéos doivent être des formats courts, eh bien, je vais m'arrêter ici, mais je vous invite à continuer la discussion dans les commentaires de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu dire. Et sinon, je vous invite à laisser un pouce bleu si ce format vous avez manqué et si vous êtes content que les facecams reviennent, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo un maximum, et je vous dis à bientôt sur Demos Kratos.